Ah, j'adore me retrouver devant une classe aussi disciplinée, même si elle est composée d'une bonne moitié d'analphabètes. Bonjour la 4e B, aujourd'hui je vais vous apprendre comment briller pendant le repas du dimanche avec le gros tonton Bernard, celui qui est banquier à la compote en Beauj. Ce jour-là vous lui direz, t'as vu tonton, LVMH a encore fait un ATH hier. Je vous parie, un de mes slips kangourous, que le tonton, il aura la tête d'une poule qui a trouvé un couteau. Et là vous lui répondrez, ben oui, un ATH, ultime à elle quoi. Un plus haut historique, tonton, je te cause de bourse là. L'ATH est un point important pour les investisseurs. Déjà parce que ça veut dire qu'une action, un indice ou n'importe quoi d'autre, comme le poids du tonton Bernard, n'a jamais été aussi élevé. Mais concentrons-nous plutôt sur notre action LVMH. Si elle est dans notre portefeuille, ça doit vouloir dire qu'elle va dans la bonne direction pour nous faire réaliser une plus value. Il y a plein de théories compliquées qui disent que c'est un bon signe pour la suite, mais que souvent l'action perd un peu de terrain une fois le record touché pour mieux rebondir encore plus haut après. Pour en savoir plus, il faudra aller voir Tati Morissette, une star de l'analyse technique connue dans tout le Loir-et-Cher, comme Michel Delpèche. En attendant, vous savez ce qu'est un ATH et vous pouvez même apprendre au bouffon de 4e A qu'il existe aussi une expression pour le plus bas historique d'une action ou d'un indice. ATL pour All Time Law. Allez, vous pouvez aller en récré, c'est l'heure de mon café Calva en salle des profs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada